Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bienvenue dans la chaîne SVT Plus Carval Toujours pour les sciences de la vie et de la terre. Je continue le renforcement des sciences de la vie et de la terre dans le but de l'examen donc 2020. Je vais travailler avec les deuxièmes bac options agronomie, un QCM qui concerne la gestion des ressources en eau. Voilà, c'est en arabe mais je vais parler. Je vais parler aussi en français. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit l'agro-biof en français. Donc, ils fichent. Il existe une proposition correcte. Donc, pour chaque suggestion proposée ici, numéro T de 1 jusqu'à 4. Donc, vous allez recopier les couples 1, 2, 3 sur votre copie. Vous allez écrire donc la lettre correspondant à chaque proposition. Donc, la question est, c'est la question. En français, la méthode sismique pour le forage sur l'eau se base sur la mesure, donc la réponse, je vais dire directement la réponse, se base sur la réfraction des ondes sismiques, des formations rocheuses dans une région donnée. D'accord ? Deuxième question. C'est-à-dire des animaux vertébrés, non, comme indicateur biologique, des animaux vertébrés et invertébrés, non, comme sur la biologie, là, des végétaux aquatiques, non, c'est faux. Donc, la première qui est juste, ici. Je récapitule. L'indice biologique, c'est l'estimation du degré de répollution d'eau qui est en se basant sur les animaux invertébrés comme indicateur biologique. Troisième question. La perméabilité de la roche. C'est quoi, d'après vous ? C'est la capacité de la roche à être pénétrée par les eaux. Il y a la capacité de la roche à être pénétrée par les eaux. Il y a la capacité de la roche à être pénétrée par les eaux. Il y a la capacité de la roche à être pénétrée par la roche à être pénétrée par la roche à être pénétrée par les etaux. Donc, c'est la positive. Non. Donc ce qui est juste, c'est l'apport pour les habitations, l'apport de l'eau pour les habitations, il se fait à partir des eaux du barrage, se fait directement par amener l'eau du barrage, puis traitement de cette eau, puis stockage en vue de le répartir sous Zéadialo, pour le répartir, bien sûr, sur la population. D'accord. Deuxième question. En français, c'est un bassin hydraulique, c'est un domaine géographique déterminé par la ligne séparatrice des eaux et réceptrice des eaux superficielles. Et les eaux des sources. Les eaux des sources. D'accord. DBO5. Alors c'est quoi la DBO5 ? La demande biologique en eau, en oxygène au cours de cinq jours. Donc c'est la quantité d'oxygène mesurée dans l'obscurité pendant cinq jours et à une température de 25 degrés. Donc il nous donne une idée sur la pollution des eaux. Si il est faible, donc la pollution est faible. Si il est grand, la pollution est grande. Donc la dernière question. C'est vrai, c'est une C'est le jet de l'eau sous pression mais pas dans la maîtrise, dans une nappe captive, ce n'est pas une nappe libre. Le règle va tenir, c'est-à-dire, le goutte à goutte, le règle de l'eau, c'est fou, donc on dirait que c'est fou. C'est fou qu'addailec, le règle est inquietre, le règle de l'eau en goutte à goutte, le règle du règle de l'eau, c'est-à-dire que le règle de l'eau, ce n'est pas un peu d'eau. Les règle de l'eau, c'est une technique. C'est-à-dire que le règle d'eau, c'est une technique. C'est un peu de l'eau, c'est un peu d'eau, c'est un peu d'eau. c'est l'élimination des sels pour l'eau de mer pour le rendre potable un akifère c'est une formation rocheuse capable de stocker des eaux sous terre il suffit de donner les questions c'est une formation rocheuse c'est un aquifère calcaire tarwa da nahar jawfi donc naharun taharde c'est une rivière souterraine ou 4 c'est tabaka hernafuda c'est à dire une couche imperméable imperméable donc d'accord donc ici c'est une gorge donc d'eau c'est une fissure d'eau 1 2 c'est donc un aquifère calcaire une rivière nahar taharde rivière souterraine tabaka hernafuda donc voilà donc j'espère que vous avez profité de ce petit QCN il est en arabe mais j'ai essayé aussi de discuter un peu avec vous donc en français d'accord donc bon courage à tout le monde et abonnez-vous à cette chaîne donc je vous remercie de cette chaîne à cette chaîne à cette chaîne inshallah Sous-titrage FR ?